Goutemorgèès ! Si vous souhaitez vous souhaitez vous dire une prochaine étude de Mishnah contre contre le 5es minutes éternelles. Nous allons dire plein aujourd'hui sur le Mishnah, 3 semaines qui ont monté un matin et qui ont été rencontrés kepada la personne à里面 et qui ont été rencontrés pour la personne à la terre et qu'ils ont été rencontrés pour les autres et les autres. Le 8ème de l'Azera, c'est la personne à l'Azera, C'est le 1ème de l'Azera, le 1ème de l'Azera. Mishnah simple, on l'avait vu dans le Mishnah précédent qu'on va s'intéresser à la première partie de la Mishnah. La différence dans le Zimun si on est trois personnes ou dix personnes. Lorsqu'on est trois personnes, on dit le Zimun, sans évoquer le nom de Hachem. Faisons une bénédiction à celui qui nous a donné un manger. On n'a pas dit Elokeinu. Et quand on est le nom de la Mishnah, elle vient enseigner quelque chose. Vous savez que dès que vous avez mangé tous ensemble vous êtes obligés de faire le Zimun. Vous ne pouvez plus vous séparer à continuer votre repas ailleurs où il n'y aura pas de Zimun. Shloshashashakhlokeichad Trois personnes qui ont mangé en même temps. Enanrashahin nechaleik Ils n'auront plus le droit de se séparer et d'aller continuer leur repas tout seul puisqu'ils n'auront plus la misère de Zimun. Ils ont la misère de Zimun à dire entre eux. Vechenarabah, vechenramisha, d'elle-même aussi pour quatre personnes ou pour cinq personnes. Ils ne pourront pas dire le Zimun. Donc, ils n'ont pas le droit de se séparer. Par contre, Shishan et Chlachin Par contre, ils sont six. Ils pourront se séparer puisqu'on a deux fois deux groupes de trois personnes. Donc, si on a trois copains qui veulent partir, continuer à manger là-bas à l'Ouest, à l'Est et les autres, ils vont partir à l'Ouest. Et bien, puisqu'ils sont restés trois en chaque endroit ils pourront prononcer le Zimun. Ils ont donc le droit de se séparer. Adasara et Shishan et Chlachin Donc, six pourront se séparer. Adasara, jusqu'à dix personnes. Par contre, Veasara, les dix personnes Enan et Chlachin ne pourront plus se partager Adji Yusrim jusqu'à qu'ils soient au moins vingt. Même principe. Tu t'es fait imposer maintenant de dire le Zimun avec le Shem HaShem. Tu n'as plus le droit de te séparer des autres. Même si tu veux dire un Zimun avec trois personnes, mais en plus le Shem HaShem, tu perds en qualité. Il faut... Mais sans doute que tu pourras... Vous pourrez vous séparer que si vous êtes au moins vingt. Comme ça, il y aura dix ici et dix là-bas. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Cette union est pleine de la Slafa. C'est tout pour tout ça.